Salut à tous, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à Platinum End, la nouvelle oeuvre des auteurs de Death Note, Tsukumi Oba et Takeshi Obata, sorti chez Kaze cette semaine. Donc pour moi ça fait partie d'une des grosses sorties de l'année 2016. Comme je n'aime pas lire les mangas en numérique, j'ai dû m'armer de patience pour attendre le volume relié. Le voilà, et il est temps de voir si l'attente fut justifiée ou alors si c'est vraiment une vraie déception. Et bah on va voir ça tout de suite en détail. Donc à peine les premières pages lues, vous avez déjà compris que vous avez affaire à un scénario de Tsukumi Oba. Donc au début, contrairement à Death Note, c'est un peu confus. On ne comprend pas trop la situation, c'est d'accord, un ange, un mec qui se suicide, pourquoi pas. Et ensuite, l'histoire s'enchaîne assez rapidement. Bon il y a quelques temps morts mais pour un premier tome c'est normal. Ce qui est vraiment intéressant avec Love, c'est qu'on a vraiment affaire à une oeuvre miroir des Tsukumi Oba. Donc c'est vraiment l'opposé. D'un côté on a des anges, d'autre côté les Shinigami, dieux de la mort. Encore une nouvelle histoire avec dieux. Avec dieux, des choses surnaturelles, etc. D'autre côté, Lightlyagami qui est tué en série et prêt à devenir un nouveau dieu. Là, un personnage qui peut devenir dieu mais qui est plutôt juste et justement qui ne veut pas devenir dieu. Donc c'est un peu paradoxal. Et non, franchement c'est sympa. On a encore des personnages un peu loufoques. Notamment un des élus par les anges, je ne sais plus son nom. Vous verrez, encore un personnage un peu spécial, un peu comme El, El Nier ou Melo au temps de Death Note. Ce qui est dommage pour le scénario, c'est que malgré le prestige du scénariste, on a un début un peu brouillon. Notamment à cause des règles fixées par l'ange. Par exemple la flèche rouge, les ailes et plus tard la flèche blanche. On peut aussi reprocher que l'histoire n'est pas à 100% originale. Donc ça sent un peu légèrement le déjà vu. Notamment à cause de Umiraniki et Death Note. Autrement, franchement, pour ma part, niveau scénario, le premier tome fait le job. Le scénario pose les bases. Donc que demander de plus. Ensuite, pour Takeshi Obata, bon bah niveau dessin, je pense que ça se passera de commentaire. Si vous avez lu Olio Nudis Kill, Death Note, Dakuman, Yukaru no Go. Il y a des dessins encore magnifiques. Un peu plus sombres que d'habitude. Voilà, regardez. Hop. Il faut que je regarde si je trouve une planche superbe. Regardez-moi ça par exemple. Je vais te faire un petit focus. Hop, voilà. Donc on a vraiment des planches magnifiques. L'auteur Takeshi Obata met encore la barre un peu plus haute. avec cette nouvelle oeuvre. Très proche de Death Note, encore une fois. Perso, ce que j'ai bien aimé avec Death Note, c'est les enquêtes policières. Ce que j'adore, tout ce qui est policier et fantastique. Donc ça mêlait un peu les deux. Et bah Platinum Man prend les mêmes bases. Des enjeux, comment dire, tout ce qui tourne autour de la religion, du surnaturel, du fantastique, avec les anges, dieux, etc. Et mix un peu tout ça pour nous faire une version inverse de Death Note. En conclusion, tout ce que j'attends d'une oeuvre du duo des auteurs de Death Note, donc Sugumioba et Takeshi Obata, c'est dedans. Du fantastique, un scénario complexe et élaboré, des dessins magnifiques, et une histoire très entraînante. Donc pour moi, toutes les bases sont là. Une fois arrivés à la fin du tome, vous attendez déjà le prochain tome. Donc c'est vraiment ce que j'attendais de Platinum End. On se rattrape un peu la fin de Bakuman, même carrément ennuyante et un peu gnangnang. Donc voilà, pour preuve, j'ai arrêté la série à cinq temps de la fin, tellement ça m'a gavé. Donc là, on comprend rapidement les enjeux. On est entraîné par l'histoire, etc. Et on a hâte de voir comment le personnage évolue. Parce que dans les conditions d'histoire, le personnage ne peut que devenir barjo. Donc on verra. C'est tout pour cette nouvelle vidéo, les gars. Si vous avez des remarques, des questions, ou des commentaires à faire par rapport à cette nouvelle offre de Tsukumioba et de Takeshiobata, les auteurs de Death Note, n'hésitez pas à m'en faire part dans la vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.